... Mademoiselle Dalida ! Bonsoir Estelle, Dalida, le biopic, sort en salle ce mercredi. Oui, 30 ans après sa mort, Dalida est toujours là, elle est toujours parmi nous. Mais nous avait-elle quitté vraiment, Mohamed ? On peut se poser la question. La Cléopâtre blonde revit sur grand écran. Alors dans le rôle titre, une inconnue, Zveva Alviti, cette jeune femme italienne et sublime. Et la ressemblance troublante, mais réussir un biopic, c'est toujours compliqué. Et là, c'est plutôt raté. Lisa Azuelos, la réalisatrice, a choisi de nous raconter la vie de Dalida Dali, de son petit surnom, à grands coups de flashback, matinée de psychologie. Son enfance en Égypte, son arrivée en France, ses succès. 120 millions d'albums vendus de son vivant, 20 millions depuis sa disparition. Alors c'est malheur aussi, trois de ses amoureux se sont suicidés. Dalida a une vie hors norme, mais ça ne suffit pas pour faire un bon film. Il en reste quoi ? On n'apprend pas grand chose, son portrait est dressé sans aspérité. Une seule chose quand même, on a envie de danser en sortant du film. Tout l'été. Dalida qui revient sur grand écran, Estelle, mais aussi sur scène. Oui, alors ce n'est pas une blague, elle est à l'affiche de Hit Parade, avec Claude François, Mike Brandt, Mike Brandt et Sacha Distel, alors tous ressuscités par la magie des hologrammes. Un spectacle démesuré, un budget conséquent, 6 millions d'euros, et un mélange, comment dire, surprenant entre chanteurs morts et danseurs bien vivants. La première mondiale, c'est jeudi soir à Paris. Dire que Dalida voulait mourir sur scène, eh bien elle va pouvoir danser en liberté éternellement. place à notre séquence Nostalgie. Dalida, la vraie, c'est tout de suite. Ah, la vraie Dalida. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà du strass, de la paillette, du cuir, des costumes impressionnants. C'est tout était trop chez Dalida. Et on va pouvoir revoir toutes ces tenues de scène, mais aussi à la ville, au musée Galliera à Paris. Ce sera à partir du 27 avril. Dalida, est-ce qu'elle qui voulait, je suis jaloux, qui voulait qu'on la laisse danser ? Jérémy Kissling nous dit, lui, qu'on ne sait faire que ça ? Danser. Jérémy Kissling, c'est le petit prince de la chanson suisse, Malhabile et son sixième album, un opus plus pop, plus joyau que les précédents. Alors lui qui vient de Lausanne, habite Paris depuis six ans maintenant. Et après les attentats, il a vécu une période assez sombre, comme tous les parisiens, une période noire. Et au final, ça lui a donné envie de couleur. Ça se voit, ça s'entend avec ce titre. On ne sait faire que danser. Mais attention, c'est joyeusement triste. Jérémy Kissling a un petit côté mélancolique qui l'assume et ses chansons nous parlent de sa génération. Cette chanson, elle a des refrains très joyeux, très comme ça, et des couplets un peu durs qui expliquent cette génération un peu perdue, comme ça, dans les réseaux sociaux, à contrôler son image, à passer du temps, à faire des selfies, au lieu de prendre les choses en main et d'avancer, et de tendre la main aux autres. Et j'ai essayé de faire un disque qui comprend cette génération, mais qui essaie aussi d'apporter des solutions ou du courage surtout. Je trouve que c'est ça, on manque de courage en ce moment. J'ai toujours essayé de faire des chansons qui reconnectaient les gens avec leur cœur d'enfant. Et je trouve qu'on a besoin de joie en ce moment. Jérémy Kissling, que vous pourrez entendre ce week-end dans Acoustique. Acoustique, c'est notre émission musique. Donc voilà, ce week-end, Jérémy Kissling, le petit prince suisse de la chanson. Acoustique avec Sébastien Follin. C'était demandé le programme. Merci Estelle.